Bonjour à tous, jour de célébration pour les dames. Bienvenue à cette édition spéciale qui vous fera vivre, madame, monsieur, sur la CRTV, la parade des femmes en direct du boulevard du 20 mai à Yaoundé, en présence de, présidée par la ministre de la promotion de la femme et de la famille, représentante personnelle de la première dame Chantal Bia. C'est donc un grand jour pour les femmes ce 8 mars 2022. Les dames qui vont clôturer ainsi toute une semaine d'activités marquées par une exhibition de leur savoir, leur savoir faire, leur savoir être, leur savoir faire faire. Bonjour, Emmanuelle, et bonne fête de la femme. Good morning, Nicole Dudu. Good morning to you, ladies and gentlemen, joining us from different parts of Cameroon and elsewhere. It is the big day in Cameroon and elsewhere. The women shall be closing up on week-long activities to mark the 37th edition of the International Women's Day. They continue to clamor for their rights. They continue to ask for equality, to have the same opportunities, as well as their male counterparts. Strides have been made. Advances recorded. And today, at the Middle 20 Boulevard and elsewhere around the country, the women shall be marching past to mark their, confirm their ability to perform and build a nation. Cameroon, the march past that is set to start as from midday and shall be presented or presided over by the Women's Empowerment Minister Marie-Thérèse Abena-Ondua, who shall be representing the First Lady of Cameroon. And, Anna, before we continue with this live broadcast, which, of course, shall lead us to handing over the microphone to the CRTV team that is at the Middle 20 Boulevard, Nicole, we should just roll out the programme of the March past. Le programme, donc, de cette 37e édition de la journée internationale de la femme, après l'arrivée des responsables du ministère de la promotion de la femme et de la famille, ainsi que des équipes d'encadrement du défilé, la mise en place également des défilantes et des groupes d'animation, il est donc prévu tout à l'heure à 11h35. L'arrivée des membres du gouvernement et à 6 000 invités, 11h50, fin de la mise en place des personnalités du côté du boulevard du 20 mai à Yaoundé. 12h, arrivée de Madame Marie-Thérèse Abena-Ondua, ministre de la promotion de la femme et de la famille, représentante personnelle de Madame Chantal Bia, première dame du Cameroun, accueillie par les autorités administratives, remise du bouquet de fleurs. Installation à la tribune, exécution de l'hymne national, début du défilé, 13h30, fin du défilé, exécution de l'hymne de la femme, départ de Madame Marie-Thérèse Abena-Ondua, ministre de la promotion de la femme et de la famille, représentante personnelle de Madame Chantal Bia, première dame du Cameroun au boulevard du 20 mai, déjeunée sur invitation, fin de cérémonie, Emanuela. Exacte, Nicole. The programme previews at 11h35, the arrival of government officials, and like you should be seeing on the images, the arrival is happening at the mid-20th boulevard in Yaoundé. At noon, it shall be the arrival of the Minister of Women's Empowerment and the family, Marie-Thérèse Abena-Ondua, who is representing the First Lady of Cameroun, Chantal Bia, at the ceremony to mark the 37th edition of the International Women's Day, and then she shall be welcomed by the authorities already out there, and then with the installation at the grandstand singing of the National Anthem, and the March past proper shall then kick off. It is also expected that by 1.30 p.m., it shall be the end of the March past singing of the Women's Anthem, departure of Marie-Thérèse Abena-Ondua, Minister of Women's Empowerment, and the family from the 20th May Boulevard to the Hilton Hotel, where lunch shall be offered on invitation, and that shall be the close of the ceremony. It is the 37th edition of the International Women's Day, and you're live on the Cameroon Radio-Television. We shall in some minutes from now be hooking up with the mid-20th boulevard, the team that is out there, to comment the whole March past, but then back here in the studio, Nicole and I shall be proposing a series of activities that the women were involved in all through the week to mark this Women's Day, Nicole. Au cours de cette édition spéciale, Madame, Monsieur, nous allons vous proposer quelques reportages réalisés à travers les régions durant cette semaine de la femme, des reportages qui mettent en lumière les prouesses des femmes. Notons, Emmanuel, que les femmes sont très enthousiastes à reprendre le défilé du 8 mars cette année. Il n'y a pas eu parade en 2021 à raison de la pandémie à coronavirus qui avait donné lieu à des mesures gouvernementales parmi lesquelles l'interdiction des grandes manifestations publiques par respect des mesures barrières. Ces mesures étaient prises précisément le 17 mars 2020 au Cameroun par le gouvernement juste après la parade de la 35e édition. You are very right, Nicole Dudu, and even at now this 22nd or this 37th édition, the measures, barrier measures against COVID-19 have not been totally uplifted, and that's why the different squares, the participating number of women at this year's édition of the International Women's Day have been limited. There formerly used to be 148 squares of different women from different enterprises and different women associations. This edition shall have 49 women each in a square, Nicole, a sign of respecting measures to contain the COVID-19 spread. Effectivement, Emanuela, la ministre de la promotion de la femme et de la famille, le professeur Marie-Thérèse Benahondois était reçue sur le plateau du 20h30 il y a quelques jours par Adèle Bala sur la CRTV. Occasion pour elle de saluer l'entrepreneuriat très remarquable des femmes au Cameroun et de donner quelques modalités pratiques en rapport avec le déroulement de ce défilé du 8 mars. Nous vous proposons de la suivre dans cet extrait sélectionné par la rédaction. J'ai été très très positivement impressionné parce que nous avons vu le savoir-faire des Camerounaises et nous avons vu la transformation des produits de champ des Camerounaises. Ce qui freine encore un peu, c'est que cela se consomme essentiellement localement. Et je pense qu'avec l'accompagnement de la Nord, pour remplir les normes à l'international, il faut qu'on aille au-delà seulement de la vente locale, mais exporter aussi pour qu'elle puisse gagner plus d'argent. Donc nous avons vu leur savoir-faire. C'est impressionnant dans tous les domaines et vous avez vu, on a parlé du football, on a parlé des filles dans la menuiserie, ce qui choque un peu pour ceux qui sont un peu de l'ancienne époque. Nous devons remercier le chef de l'État qui a donné son très haut accord pour la tenue de ce défilé le 8 mars en intégrant l'existence de la pandémie à coronavirus dans notre pays. Nous avons la chance d'avoir un chef de l'État qui défend, qui soutient la femme, qui est pour la promotion de la femme compétente. Et nous en avons la preuve parce qu'on le retrouve pratiquement dans toutes les sphères des activités de notre pays. Nous devons travailler main dans la main pour réduire les discriminations entre les hommes et les femmes, entre les garçons et les filles. Nous devons leur donner les mêmes chances. Nous pouvons y arriver, c'est possible, parce qu'elles ont les mêmes opportunités. Notre constitution le garantit déjà. Et nous devons donner les chances à ces filles de s'épanouir. Vous savez, il y a des écoles scientifiques où il n'y avait pratiquement pas de filles, mais on les trouve de plus en plus nombreuses. Donc si nous sommes convaincus au sein des familles qu'on doit leur donner les mêmes chances, je pense que nous devons regarder vers la même direction. Et nous sommes en contexte de pandémie à coronavirus. Donc nous avons dû réviser à la baisse le nombre de personnes à prendre part au défilé, même les personnes au niveau des tribunes. Donc il faut que mes soeurs, mes filles acceptent de défiler en moindre nombre. Maintenant, le pain, celle qui n'a pas pu avoir le pain de cette année, peut porter le pain d'une édition antérieure. Cela a toujours été, cette possibilité a été ouverte, les éditions précédentes. Mais il faut que ce pain soit en bon état. Et le Women's Day fabric, of course, which was raising eyebrows in this edition of the International Women's Day due to its scarcity in the market. The director of SICAM was explaining yesterday that it's due to the hardship hitting the company that they've not been able to produce in great quantities, given that the production units in Douala, the two production units in Douala, have been shot down, and there has been a lot of strides in giving women their rights. Cameroon can be proud of the five ministers in government, 19 female senators and a host of others. These strides, however, remain under the number expected by women. They are clamoring more so for ministers, for women to occupy positions like the minister of defense and even why not become the first, a woman becoming the first female prime minister in Cameroun, Nicole. Vous faites bien de le souligner, Manuela. Nous avons reçu sur les antennes de la CRTV le directeur général de la cotonnaire industrielle du Cameroun qui s'est prononcé sur la question de la rarité de pagne sur nos marchés. Alors pour ce défilé, toutes les femmes n'ont pas pu avoir le pagne de l'événement et le ministre de la promotion de la femme et de la famille qui appelle les dames à pouvoir porter le pagne des éditions précédentes. Notons également que les femmes peuvent défiler avec n'importe quelle pagne de réunion à laquelle elles adhèrent. Et contrairement aux années antérieures, l'on peut compter 144 défilants par carré. Pour cette édition, les carrés seront de 49 défilants seulement, Manuela. Exactly. And the UN Secretary General says it is the time is now to turn the clock forward on the rights of women, rights of women which must be respected, shone discrimination, gender-based violence, rape, aggression, harassment. And when we talk equality between men and women today for a sustainable tomorrow, the theme is actually calling on the powers that be to give women equal opportunities. What are they saying? They are trying to emphasize that a woman shouldn't be refused a leadership position or shouldn't be refused a particular sport because she is a woman. Meanwhile, she is qualified. No, she should be able to access those leadership positions for which she is qualified as much as her male counterparts. Emanuela, au boulevard du 20 mai à Yaoundé, où les femmes convergent pour la grande parade de ce 8 mars en raison de la pandémie à coronavirus, le comité d'organisation a mis sur pied là-bas un dispositif sanitaire. Nous allons nous rendre de ce côté-là pour avoir d'autres explications avec notre reporter là-bas, Gaëlle Avebe, bonjour. Bonjour, nous sommes au revoir de la poste centrale, bien sûr, à quelque part du boulevard du 20 mai qui accueille ce 8 mars 2022 le défilé à l'occasion de la journée internationale de la femme qui reprend ses droits après une année d'interruption en raison de la crise sanitaire mondiale du Covid-19 et parlant du Covid-19, c'est un dispositif sanitaire de Paris qui est déployé ici pour les 11 000 défilantes. Les nombreux invités et personnalités n'est-ce pas qui prennent part à ce grand défilé. Alors, il faut absolument se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique pour avoir accès à la place des fêtes. La distanciation physique est respectée dans la mise en place des défilantes et des invités. Et le port du masque est bien évidemment obligatoire. Ils sont d'ailleurs distribués ici pour ceux qui n'en ont pas. À mesure prise, n'est-ce pas pour barrer la voie au Covid-19 qui n'est pas du tout invité à la célébration de cette 37e évision de la journée internationale de la femme. Depuis le boulevard du 20 mai, je suis Yvonne Gael Ambebe pour la fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada Thank you very much, Gael. Signaling there that every woman is invited at the May Day 20th Boulevard, except coronavirus. The women are obliged to wear their face masks, use hydro gels, alcoholic gels, as well as respect barrier measures. That is, distancing the matter away from each other in order to have access at the May Day 20th Boulevard. And like we were seeing a while ago, the March Pass today is going to wrap up a week-long activities during which women were at the fore. They brought the works of their hands, the produce from their farms to showcase to the world how they can do to feed humanity. But more so, they try to show themselves as mothers and as capable leaders in society. Let's go over to Marwa now to see what the D women were up to during the week. We are told that they visited the CRTV complex in Marwa, where they carried out human investment activities and equally reached out to some vulnerable people in Marwa. Henry Tatoy Kambi is a man, but he accompanied the ladies. Let's see what he brought first. The far north regional station of the CRTV was one of the privileged structures to benefit from the voluntary services of the women of D from the Damawa region residing in Marwa. These women thoroughly cleaned and gave the CRTV premises a first lift. We decided to come here today because this year we decided to do things differently. People have to know that there are D women here in Marwa. The women also put smiles on the faces of orphans and officials of the Belle Étoile Orphanage in Marwa by offering them consumer goods. These D women brought us salt, rice, soup and many other goodies. We are very happy. The D women who carried out these activities in prelude to the women's day are hoping to continue to serve their community, even after the event. Merci à CRTV Extrême Nord pour ce reportage. Emanuela, on peut peut-être parler du fil conducteur de cette 37e édition de la Journée internationale des droits des femmes, à savoir égalité hommes-femmes aujourd'hui pour un avenir durable. Il faut noter que cela découle de la nécessité de réduire toutes les discriminations faites aux femmes et aux filles. Ce thème va aussi permettre de renforcer les mesures visant l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. On a d'ailleurs vu les femmes camerounaises briller dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et cet aspect de choses était salué par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Et selon le ministère justement de la Promotion de la Femme et de la Famille, la problématique de l'égalité hommes-femmes est un chantier prioritaire pour le chef de l'État, le président Paul Biak, qui impulse les politiques, les stratégies et mesures visant une meilleure protection des droits de l'homme en général et des droits de la femme en particulier, Emanuela. Exactement, Nicole, Cameroon a fait des efforts dans ce domaine. Il y a eu beaucoup de advances dans la lutte pour les droits de l'homme, donner les femmes équileurs chances pour contribuer à l'égalité de l'égalité de l'égalité de l'égalité. Comme l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes et la déclaration de l'État de l'État de l'État de l'État et de l'État de l'État. Just a few of the many decisions or protocol agreements Cameroon has been able to reach in order to protect her women folk. And like you were seeing, you're seeing on the images there, the mid-20th boulevard vibrating to the rhythms of the 37th edition of the International Women's Day. We are told that by midday, the Minister of Women's Empowerment and the Family shall arrive. The singing of the National Anthem shall ensue. And after that, it will be the March past proper. Women shall be showcasing all they have been able to show us all through the week, Nicole, from entrepreneurship to food production to even those that work in farms. They came out with plantains. They came out with all the goods that they've able to make from their farms to showcase to the world and to tell them that a woman is equal to mother of humanity. I'm still talking about this Women's Day celebration. We are going over to the 20th May boulevard to meet our reporter, Sally Sona Tafaha, who is in the stand that is in charge of checking for COVID-19, the respect of barrier measures. It should be noted, COVID may be controlled in Cameroon, but it is not yet over. Sally, can you hear me? Sally, the microphone is yours. It's a time of celebration, emotion, and chit-chatting among the stars of the day at the year on the 20th May boulevard, venue for the traditional March past, which took a break last year in the heart of the COVID-19 pandemic. The women's economic, social, political, and cultural achievements have been celebrated here in a unique way, and even nature is smiling down on them with the sunshine. As you all know, the ladies of the Prime Minister's office are cute here in their beautiful and colorful fabric of the day, ready to take part in the traditional parade. For most of them, it's time to show to the world that women are go-getters and they play an important role in the development of countries. For them, most of them, it's not just about the pomp and pageantry, but they are standing here for their rights, as there are no better champions for this cause but women themselves. Back to you in the studio. Women! Thank you, Sali Sona, for this news in direct to the boulevard du 20th May, where women are mobilized to take part in the parade of the 8th March. A strong team of the CRTV is deployed at the boulevard du 20th May for you to make this great fest of women. Alors les femmes qui ont prouvé, qui prouvent qu'elles peuvent s'essayer dans plusieurs secteurs d'activité, allons à Garoua dans la région du Nord à la découverte d'une femme qui travaille en qualité de chauffeur à la GIZ. Il s'agit de Sylvie Astanko, 43 ans. Ses qualités humaines et professionnelles font d'elle une perle rare dans la conduite au point de faire avire la vedette à certains hommes. Le portrait de cette reine du volant avec Ia Acham, Alim de CRTV. Non, regardez. Sylvie Astanko démarre sa journée de travail après avoir fait des derniers réglages pour s'assurer de l'état de santé du véhicule. Quand je viens le matin, je regarde mon radiateur. Il est plein, le niveau d'huile. C'est bon. Je regarde en bas si le moteur n'a pas coulé. L'unique femme chauffeur dans cette organisation internationale se donne les moyens pour être irréprochable au volant. En matière de conduite, ce n'est pas facile. Donc il faut être concentré. J'ai le permis A, j'ai le permis B, j'ai le C et j'ai le D. Sylvie Astanko s'appuie sur sa compétence pour convaincre ceux qui sont tentés de penser que la conduite est la chasse gardée des hommes. Ils se disent que la femme ne peut rien. La femme est faible. Mais il y a les femmes qui dépassent aussi les hommes. Pour ses collègues qui l'ont côtoyée depuis quatre mois déjà, elle est une perle rare. Elle est toujours souriante. Et elle fait son travail avec beaucoup de gaieté, beaucoup de joie. Et ça donne une certaine ambiance dans le groupe. Elle fait tous les voyages, les mêmes missions que les hommes, avec sa touche féminine. Et elle est vraiment parfaite. Elle conduit très bien. Je me sens dans la sécurité. Pour moi, je ne pense pas dans cette direction parce que l'expérience a montré, même dans la statistique, que dans l'accident, c'est plutôt homme qui est plus concerné que les chauffeurs femmes. La célébration de la 37e édition de la Journée de la Femme permet à cet originaire de la Damawa, qui a également roulé sa bosse au HCR, d'inviter les femmes à briser le plafond de verre en conduite automobile. La célébration de la Femme permet d'acheter si elle permet d'acheter si elle permet d'acheter en sa place. Donc, merci à CRTV-Garoua pour ce rapport. Et ce jour, le International Women's Day, se déroule à cette année, c'est à ce qu'il y a cette année, et puis réfléchir sur comment les femmes peuvent être donné plus de droit à faire encore plus. better. A day, therefore, to call for an end to inequality when it comes to gender. And the UN Secretary General Antonio Guterres has said the time is now to turn the clock forward on the rights of women. If you are still one who doesn't respect or give the woman the opportunity to show to what extent she can contribute to nation-building, then it is time for you to have a rethink. Emanuela, dans quelques minutes, nous allons nous rendre du côté du boulevard du 20 mai, où nous attendent Martine Noël Ndingue et Clarisse Aritarkand pour le commentaire de ce défilé du 8 mars. Mais en attendant, on va aussi faire une fleur aux femmes de la CRTV. Les ambassons de la CRTV qui se sont démarquées durant cette semaine de la femme. Elles ont mené plusieurs activités. Elles ont fait des dons. Elles ont mené des activités sportives, des réflexions autour du thème de la journée internationale de la femme. Une visite aussi au centre de diffusion en Bangalore. C'était magnifique. A lot of activities, Nicoda. C'est peut-être l'occasion aussi de dire merci au ton management de la CRTV pour l'attention à l'endroit des femmes. C'est-à-dire que les femmes, c'est-à-dire les femmes, les attention ou les platforms que elles ont besoin pour mettre leur imagination et, of course, leur créativité. We shall be going to the 20th Boulevard to meet the team of reporters out there, Clarice Areta Khan and Martine Nguyen-Denge, who shall be commenting the March Pass Parade at the mid 20th Boulevard because as from 12 o'clock, it shall be real business out there. Clarice, Martine Nguyen-Denge, if you people can hear us, the floor is yours. Emanuela Mbignoy, Nicole Doudou, bonjour à vous, bonne fête, également à toutes les valereuses femmes camerounaises aussi. Madame, Monsieur, bonjour, chers télé-expectateurs et abonnés des plateformes digitales de la CRTV à travers le monde. Bienvenue à cette retransmission de la parade des femmes en direct du boulevard du 20 mai à Yaoundé. Il s'agit aujourd'hui de l'apothéose d'une semaine d'activité pour marquer le coup de la 37e édition de la journée internationale de la femme au Cameroun. Célébration placée sous le thème égalité homme, égalité femme, homme. Aujourd'hui, pour un avenir durable, le mythique boulevard du 20 mai 1972 qui renoue avec son effervescence après une pause imposée en 2021 par la pandémie à coronavirus toujours présente. Nous allons faire cette précision. Il y a juste eu une année d'interruption parce que, rappelez-vous bien, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et followers des plateformes digitales de la CRTV, Les dames ont bien défilé le 8 mars 2020. L'interruption des activités publiques est intervenue le 17 mars via un communiqué du Premier ministre, chef du gouvernement. Nous sommes donc le 8 mars 2022. Une fois de plus, bonne fête, mesdames, Clarisse Aretaquin. Hello and Happy Women's Day. Hello, Martine Ndengue. Hello to you viewers, especially to the ladies. Happy Women's Day. And it's a bright day here at the 20th May Boulevard in Yaoundé, where the women have gathered in their numbers, even though there are COVID-19 restrictive measures to observe, they have gathered in their numbers to resume with the March past, which is part of activities to commemorate the 8th March, International Women's Day here in Cameroon. So like Martine Ndengue just indicated, there was an interruption only in 2021. 2020, the women effectively took part in a March past. So hello to you viewers, 8th March 2022, the 37th commemoration of the International Day of the Women observed within a specific context, security threats in the northwest and southwest regions and terrorist attacks in the far north region. The impact of these conflicts on women and children especially is immense. There is equally the COVID-19 public health situation, which has made many women vulnerable to social economic hardship. All these issues call for joint action from everyone. And this is what justifies this year's Women's Day theme, equality between women and men today for a sustainable future. Here at the 20th May Boulevard in Yaoundé, everything is getting set for the March past to kick off. In a short while, after the arrival of the Minister of Women's Empowerment and Family, Prof. Marie-Thérèse Abinandoa, who will be personally representing the First Lady, Chantal Bia, at this event. Madame la Prof. Marie-Thérèse Abinandoa, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui est la représentante personnelle de la Première Dame, Madame Chantal Bia, va présider cette 37e parade des femmes ici au boulevard du 20 mai à Yaoundé. qui est paré de ses plus beaux atours, il fait beau ici, vous pouvez le voir à travers nos antennes. Le ciel est ensoleillé à Yaoundé. Nous espérons également dans toutes les régions, dans toutes les communes du Cameroun. Tout se met en place pour accueillir la représentante personnelle de la Première Dame du Cameroun, Madame Chantal Bia, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Et je vous le disais tout à l'heure, le Covid-19 rôde toujours. Le gouvernement a donc pris des dispositions pour une célébration sans Covid. Vous comprendrez donc aisément, Madame, Monsieur, que le nombre de défilantes par carré est drastiquement baissé. 49 cette année, au lieu de la centaine comme par le passé, ces restrictions s'appliquent aussi à toutes les régions du Cameroun, dans les 360 communes donc, que compte notre pays. La CRTV, au cœur de la nation, au cœur de la GIF, en ce beau mardi, a déployé ses équipes pour vous faire vivre le retour en force de la parade des femmes ce 8 mars. Nous ne serons pas que deux ici, Clarisse Aretha-Camp et moi, pour commenter ces défilés en direct sur les antennes de la CRTV et sur toutes les plateformes digitales. Nous serons accompagnés de Guy Etoudi, le chef de la cellule de communication du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Guy, bonjour. Bonjour Martine Noël, bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV. Bonne fête à toutes les femmes du Cameroun et du monde entier. Le premier commentaire que je voudrais faire ici, c'est celui de Madame la ministre de la promotion de la femme et de la famille. Madame Marie-Thérèse Abénondoua, qui représente personnellement la première dame du Cameroun, Madame Sartel. Roland Pandier était également là alors que nous voyons le cortège des invités qui continuent à arriver. Je m'en vais vous introduire, notre deuxième expert, Roland Pandier, bien connu des antennes et des téléspectateurs de la CRTV. Il est le chef de la cellule juridique au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Welcome, sir. Thank you very much, Martine Noël. The fact that I'm very happy to contribute to the realization of this year's Women's Day in Cameroun, I would like to greet the panelists here and the journalists and equally applaud the activities of the minister. Thank you, Mr. Roland Pandier, just to note that the personal representative of Cameroun's First Lady Chantal Bia at this year's International Women's Day is already here. She has arrived, she is the minister of women's affairs and the family, Professor Marie-Thérésa Benonda-Roubissier, and she's already been received by the two kids who have the honor of handing over the bouquet of flowers. Because there is a young girl and there is equally a young boy. The representative of Ms. Chantal Bia, espouse of Mr. President of the Republic, all the women of Cameroun are happy to welcome you. For the first time, all the women of Cameroun are happy to welcome you. à la 20 mai boulevard sur l'occasion de la 37e édition de l'International Women's Day. Et le travail est terminé. Le jeune homme a donné sa bouquet de flowers à la ministre, Marie-Thérèse Ben-Aondua, qui, comme nous avons déjà mentionné, est personnellement représenté la première femme de Cameroun, Chantal Bia, à ce jour's événement de l'International Women's Day. Elle va rejoindre et elle va rejoindre les filles qui ont suivi à la 20 mai boulevard. On a vu, il y a un couple de senior-ranking officials dans le cadre de l'administration et de la diplomatie. Nous avons des autorités et des délegations qui sont ici à la 20 mai boulevard pour rejoindre les femmes qui sont en nombre de nombreuses pour observer la 37e édition de l'International Women's Day. Donc, Prof. Marie-Thérèse Ben-Aondua est en place à la 20 mai boulevard où elle va présider sur ce jour's « Marche » qui va être une partie de l'activité pour commemorer la 37e édition de l'International Women's Day. Marie-Thérèse Ben-Aondua, le ministre de la Promotion de la Femme et représentante personnelle de la Première Dame du Cameroun, Mme Chantal Biadon, pris place dans la loge d'honneur pour préciser cette parade. Et nous allons écouter à présent, dans quelques instants, l'exécution de l'hymne national après l'accueil de Mme le professeur Marie-Thérèse Ben-Aondua par deux jeunes, une jeune fille et un jeune garçon qui ont souhaité la bienvenue dans les deux langues officielles du Cameroun, le français et l'anglais. Guy et Tundi, dites-nous à quoi va ressembler la parade des femmes qu'on va voir ici au boulevard du Vain, mais dans quelques instants. La parade des femmes que nous allons vivre ce 8 mars 2022 est une parade qui a un caractère spécial, caractère spécial dû au coronavirus, qui, dont la particularité est la réduction des effectifs, réduction des effectifs des invités à la tribune avec respect scrupuleux des consignes sanitaires, caractère spécial également par les carrés, Madame le ministre l'a dit plusieurs fois dans les médias, nous partons de 144 par carré à 49 et caractère spécial enfin sur la durée qui ne va pas excéder deux heures de temps. Deux heures de temps et même une trente, on a 90 minutes environ et bien sûr quand on dit deux heures c'est parce qu'on sait que les femmes sont motivées, elles peuvent prendre quelques minutes de toutes les façons c'est leur journée, on doit leur accorder tout ce qu'elles demandent, je sais que je vais me faire tirer dessus mais voilà Clarisse Arrêt-Arkhan vous avez à côté de vous Roland Pangé qui est un expert de haut vol des questions de gender equity. Et avant que nous nous arrivons à M. Barrister Roland Pangé nous voulons que les viewers sachent que dans quelques minutes nous allons avoir le chant de national anthem le chant de national anthem et tous ici sont prêts à chanter de national anthem à M. Barrister de national anthem ... 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